Le musulman ne peut faire autrement qu'être autre, différent, avec un autre référent que le nôtre. Parce qu'il est intimement persuadé qu'une existence ne se joue pas sur un coup de dé, qu'il y a un ordre pré-existant au désordre de notre temps. Un ordre, oui, et pas n'importe lequel, mais le même, l'unique, le seul qui nous rende nous-mêmes, celui qui constitue une solution à tous nos problèmes. Lequel ? Quel ordre est vraiment essentiel ? Il y en a trois. Trois galettes pour faire de nous des rois. L'ordre de Dieu, qui indique que c'est Dieu qui ordonne. Par exemple, et Dieu créa l'homme et la femme. L'ordre de la nature, qui indique que c'est la nature qui ordonne. Par exemple, et la nature fit la femme différente de l'homme et l'homme différent de la femme. Ou l'ordre des hommes, qui indique que c'est la culture qui ordonne. Par exemple, et la culture dit que l'homme est une femme comme une autre. Toute histoire est traversée par ces trois professions de foi. Celle de l'esprit, celle du corps, et celle du décor. La nôtre, c'est celle du décor. Celle d'une civilisation un peu folle sur les bords. Et elle est commune à ceux qui n'ont rien en commun. On l'appelle impudiquement la loi de la République. Elle est cynique, parce qu'elle ne tient pas compte du fait qu'il y a une vie après la mort. Elle a certes inventé l'horloge, mais pas l'heure qui y loge. Et toutes ces injonctions ne sont que des propositions subordonnées relatives qui ignorent qu'il y a un absolu qui nous pend au nez et dont tout dépend, l'acquis comme l'inné. Absolu, perçu ou reçu par toutes les âmes éprises de leur destinée. On pourrait résumer l'islam en trois mots. Un, que l'âme n'est pas un marchand. Deux, que le corps n'est pas une marchandise. Et trois, que la vraie vie n'est pas un marché. Car, au fond, il n'y a rien à vendre. Rien à acheter. Et que, pour en avoir une claire conscience, il faut éviter les friandises, toutes les cochonneries, toutes les saloperies, toutes les idolâtries. Conclusion, pour ne pas dire forclusion, comme mon psy Jacques Lacan, réparons-nous. Ou séparons-nous. Mais je crains que l'un ne va pas sans l'autre. Et inversement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada